Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. On a eu un gros match pour clôturer la 19ème juin du top 14, on l'attendait. Les joueurs étaient attendus aussi qui étaient sur le terrain. Bordeaux s'est imposé 31-28 face au stade toulousain. In extremis, au final les Bordelais qui ont fait une première mi-temps de folie, qui ont ensuite été rattrapés mais qui ont réussi à l'emporter. On va débriefer ce match dans cette première partie d'émission avec Paul Arnaud et Louis Bessières. Bonsoir messieurs. Bonjour à toutes. Salut Vincent, salut Loïc. Et Théophile en régie pour cette émission. Messieurs directement, on l'a dit, 19ème journée, match de folie au match plus atlantique de Bordeaux. Il y avait des internationaux, il y avait 14 joueurs qui avaient joué le tournoi à l'équipe de France qui étaient sur les feuilles de match, certains étaient sur le banc du côté de Toulouse. Match de fou, au final c'est Bordeaux qui l'emporte, elle était peut-être plus importante pour l'UBB que pour Toulouse. Au final elle fait du bien celle-là pour les Girondais. Surtout après le racing Toulon, le dernier affiche du dimanche soir, on se réconcilie avec ce match de clôture. Ce match pour Bordeaux était très… Stop 14 on le sait, il est serré entre les 3ème et les 9ème, il y a très peu de points d'écart. Bordeaux était 8ème avant le coup d'envoi, mais c'est vrai qu'il fallait gagner et encore plus frapper un grand coup contre le stade toulousain parce que là c'est quand même une histoire de marquer les esprits. Battre Toulouse, qui était quand même venu avec une assez grosse équipe, Toulouse qui était en forme, donc c'est un gros coup qu'ont fait les Bordeaux. Les Bordeaux qui étaient 8ème avant le coup d'envoi du match… Et ils sont 3ème. Voilà, et qu'ils se retrouvent 3ème. C'est pour ça qu'on se dit que ça peut être quand même Bordeaux qui avait illuminé le top 14 en début de saison, ça a été un peu plus compliqué. On s'y attendait un peu aussi pour eux pendant les doublants. Cette victoire peut quand même être une vraie bascule pour la suite de la saison. Ouais, c'est une vraie bascule. Après on sent quand même que dans ce championnat, tu n'as plus le droit à l'erreur à domicile. Une défaite à domicile quasiment t'oblige à faire une grosse perfaille extérieure face à un concurrent. Donc voilà, c'était comme tu l'as dit en ouverture, c'était beaucoup plus important pour eux que pour Toulouse, qui s'est même permis de ne pas tenter la pénalité du match nul avec un Hugo Mola qui s'en fout du match nul Hugo Mola. Après voilà, pour nous c'est bien, on ne va pas se cacher, ça fait une belle fin de match. Mais tout ça pour dire que Bordeaux a réussi à montrer une belle force de caractère en fin de match quand même pour garder ce score, ne pas faire de fautes dans les 5 mètres qui auraient pu entraîner vraiment un essai facile. Et Bordeaux s'en sort, et Bordeaux est troisième, et Bordeaux montre quand même qu'avec une ligne de trois quarts comme ça, et une troisième ligne, il faut quand même préciser la troisième ligne, je ne sais pas si on va y revenir, mais une troisième ligne qui fait une énorme perf qu'il faudra compter sur eux en fin de saison. Ouais, parce que Bordeaux là, du coup ils avaient le bonus offensif à la mi-temps, les Bordeaux 4 et 5, bon au final ils l'ont vite oublié le bonus offensif, ils ont voulu déjà assurer la victoire, c'est déjà pas mal contre le stade toulousain. Ils sont revenus du coup, ils sont troisième à 7 points de Toulouse, deuxième, à 10 du stade français qui est premier, on y reviendra un peu plus tard dans cette émission, et un point devant le Racing qui est quatrième, et trois points devant Toulon, La Rochelle qui sont cinquième et sixième. Donc Bordeaux s'est donné un petit bol d'air quand même, c'est victoire, et dans ce match, on va parler à la troisième ligne un peu plus tard, il y avait surtout le retour de certains internationaux, et Bordeaux a pu compter sur ces joueurs-là, Moefana a marqué dès le début de match, Penault a été opportuniste, Maxime Lucu, même s'il a eu trois échecs en trois tentatives face au Poteau, a été décible sur l'essai de Penault et l'essai de Buros en fin de première mi-temps. Ils ont quand même pesé dans ce match d'international français. Ah oui, là tous, mais on voit qu'ils sont dans la continuité de leur fin de tournoi, même si Lucu n'a beaucoup moins joué sur cette fin de tournoi. C'est vrai qu'au final, c'est sept points qui semblaient anecdotiques au début de match, qui auraient pu coûter très cher en fin de match. Il y avait un Jalibert qui, après le match, a dit qu'il n'était pas à 100%, qu'une angine l'a cloué deux jours au lit, qu'il avait 49 fiefs une semaine, mais qu'au final a quand même été plutôt bon, et surtout le banc des Toulousains, quand ils ont fait rentrer tous leurs internationaux, Cross, Méafou, Dupont lui, je pense, il ne s'attendait pas à rentrer dès la deuxième minute de jeu, mais au final, une première mi-temps un peu moyenne, notamment sa passe où Penaud est à doigt de l'intercepter, Paul Coz prend un carton jaune parce qu'il sauve la patrie. C'est fou, tu vas directement sur Antoine Dupont. Là, tu pars dans une analyse du match d'Antoine Dupont. Au final, tu regardes la deuxième mi-temps, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois des gestes d'Antoine Dupont. Dites-moi un autre joueur qui a fait ses gestes. Non, c'est vrai que oui, il est sur une planète à part, mais tu étais en train de le dire, il faut quand même noter aussi, parce qu'on est exigeant avec Antoine Dupont, et tu le disais, un peu de déchet inébile. C'est un putain très compliqué. Non, mais même, il a alterné tout au long de son match, à part dans les 20 dernières minutes où tu sens qu'il a accéléré, mais il a alterné vraiment le bon et presque le mauvais des fois, alors qu'on a l'habitude d'avoir quand même une constance dans la performance. C'est vrai qu'il a alterné les bons choix, les mauvais choix, et après, les 20 dernières minutes, il a fini fort. Mais ce match-là, il est quand même marrant. Il y a plein de choses à dire, et on le disait avant de préparer l'émission, chaque équipe a des bons points et chaque équipe a des mauvais points. Et à la fin, tu vois, c'est compliqué. On ne peut pas forcément, même chez les individualités, même celles qui ont fait un gros match, elles ont aussi fait quand même des mauvais choix. Voilà, Toulouse, tu as bien vu, tu en as parlé. À la fin, le match cul, on s'en fout presque. C'est plutôt le point en plus qu'ils se foutaient. C'est bon, un point ou deux, vu notre classement, ça n'a peut-être pas changé notre vie, donc on joue la victoire. Bon, ça n'a pas réussi, ils n'ont pas réussi à marquer et l'emporter au match but atlantique. Mais c'est vrai qu'au final, Bordeaux a une première mi-temps de folie, presque référence pour la suite de la saison, mais une seconde période inquiétante. Toulouse, pendant la mi-temps, ils se font rouler dessus, notamment dans l'impact physique. Tous les rucks étaient dominés par les Girondins, tous les impacts. Mais au final, une seconde période, avec leurs meilleurs éléments, où ils montrent encore qu'ils n'ont quasiment pas d'égal en top 14 quand ils ont tout le monde sur le terrain. Donc tout le monde est presque content. Et tout le monde peut aussi être mécontent de certains points. Mais c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas non plus un match sur lequel on peut s'appuyer ou en tout cas tirer des énormes enseignements. Parce que Toulouse, en première mi-temps, ce ne sera pas l'équipe en phase finale. Bordeaux, avec la perte de Jalibert, quand même assez rapidement. Et quand tu mènes avec un large score comme ça, c'est vrai que c'est toujours compliqué de rester dans ta partie. Et donc, on ne peut pas non plus tirer des enseignements en disant Bordeaux, c'est magnifique, Bordeaux va être champion de France, tout ça. Donc c'est un match, je pense qu'il faut garder le positif. C'est-à-dire qu'on a vu un match de rugby de ouf. J'ai entendu 39 minutes de temps de jeu effectif. C'est un match de très, très, très haut niveau. Mais des enseignements sur les deux équipes, c'est compliqué d'en tirer parce qu'il y a du bon et du mauvais. Donc voilà, soit on fait la fine bouche, soit on voit le verre à moitié plein. Et voilà, donc il faut garder le bon match de rugby, je pense. Surtout, on ne peut pas trop tirer l'enseignement. Parce qu'est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était un test à balles réelles où Toulouse a un gros bain alors qu'on sait que sur un match de phase finale, notamment peut-être justement au Nade-Mute-Atlantique, dans ce même stade en demi-finale, Toulouse n'aura pas la même équipe. Bordeaux aura peut-être un peu la même équipe, c'est vrai, même s'il y a un Jalibert qui était diminué. C'est aussi des joueurs qui reviennent juste du 15 de France, donc ils ne se sont entraînés que quelques jours avec leurs coéquipiers. Donc on s'est régalé, comme a dit Paul, c'était un super match. Mais voilà, pourquoi tirer des enseignements de cette rencontre ? Je trouve que c'est juste régalé. C'est presque un petit peu plus inquiétant pour Bordeaux, dans le sens où je trouve que cette équipe... Trop de trous d'air encore. Oui, voilà. Alors manque de vécu, quand même, par rapport à Toulouse, si on doit comparer, tu vois. Oui, en termes d'expérience, bien sûr. En termes d'expérience, il n'y a pas match. Et j'ai toujours un peu de mal avec ces équipes-là qui sont capables vraiment d'avoir des gros trous d'air et de ne pas être en mesure de reprendre le contrôle d'un match ou en tout cas de le perdre. Alors, on va me dire, il y a l'essai de Beauchaton, ils reprennent la fin de match, etc. Mais bon, tu vois, dans les attitudes, en tout cas, passer d'autant de duels gagnés à autant de duels perdus au contact, c'est toujours un petit peu étonnant, quoi. Tu vois, tu te dis, d'un coup, ce n'est pas possible, quoi. Les mecs, ils avançaient en première mi-temps, ils gagnaient tous les duels. Là, d'un coup, il n'y en a pas un. Ils ont échappé 3-4 ballons au contact. Enfin, c'est quand même assez étonnant. Donc, voilà, c'est un peu plus inquiet pour Bordeaux dans ce sens-là, alors que Toulouse, on sait qu'avec leur équipe titulaire, ça sera plus une fin de match sur lequel on va s'appuyer pour les matchs de fast-final en parlant de Toulouse, quoi. Au niveau des points positifs, tu en as parlé aussi, la troisième ligne de Bordeaux. Beauchaton est un fou, surtout. Enfin, Beauchaton a crevé l'écran. Alors, c'est surtout, ce n'est pas le premier nom qu'on cite quand on pense à l'UBB, quand on voit la piste aux étoiles derrière, les gros noms devant aussi, parce que Tamei Founa, Guido Petit, Coleman, il y a des joueurs qu'on cite avant Beauchaton, mais là, contre Toulouse, il a impressionné. Oui, il a fait le match de sa vie, là, Beauchaton, pour l'instant. C'est encore le début de sa carrière, il n'est pas très vieux, mais là, franchement, surtout quand on voit l'adversité qu'il y avait en face, non, non, il fait une première mi-temps de fou, et presque comme un symbole, en fait. Ce qu'on se disait à la rédaction, vraiment, il fait un super, super match, qui, au final, c'est lui qui marque l'essai à la fin, non, non, une grosse activité défensive, bon, on le sait, il est grand fin, donc profil aérien, il a gêné les Toulousains, alors pourtant, il y a beaucoup de profil aériens aussi à Toulouse en touche, il a été actif ballon à main, c'est lui qui fait le grattage... À cinq minutes de la fin. Oui, même pas à deux minutes de la fin, là, c'est lui, bon, il y a peut-être un bordelais qui est un peu au milieu dans le ruck, mais bon, t'as mieux pour le bordelais, l'arbitre ne l'a pas vu, mais non, non, il a été héroïque du début à la fin, bon, t'as fou, on n'a plus besoin de le citer, maintenant, surtout ceux qui jouent à la Grande-Meyer le connaissent très bien, il a encore été énorme ce soir en défense, il a porté je ne sais pas combien de ballons, mais ouais, la troisième ligne de bordelais, c'est satisfaisante. Mais ça passera par là aussi pour eux, parce que tu ne peux pas être champion de France ou champion, on ne dit plus champion d'Europe, je pense, mais les champions d'Europe, allez, disons-le quand même, avec juste une ligne de trois quarts, quatre étoiles, c'est vrai que ça passera par une troisième ligne énorme, petite porte réactive, et je trouve quand même que cette troisième ligne est assez complémentaire en plus, donc c'est ça qui est intéressant, il y a vraiment des gros porteurs, mais aussi, comme tu le disais, des profils plus aériens, des joueurs un peu plus dans l'ombre, mais qui font un travail de fou furieux, donc non, non, il y a une troisième ligne qui est vraiment complémentaire et ambitieuse, et voilà, tête à fou, c'est vrai qu'ils font un sacré match quand même. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que le match, ce n'est pas fini à les commentaires, en fait, parce que là, depuis le début de l'émission, il y a Bordeaux, Toulouse, ils ne disent pas que des gentillesses, des gentillesses en plus, donc voilà, ce n'est pas rugby, attention, ce n'est pas valeur, ce n'est pas valeur, mais bon, c'est comme ça. Juste pour terminer sur ce débrief, on avait peu de doute avant le coup d'envoi du match, mais on a vu quand même deux gros prétendants au titre final. On a vu que ce sont deux formations qui ont des forces, que d'autres équipes n'ont pas, ou une grande partie des équipes, et tu te dis, ces deux équipes au complet, en phase finale, ça va nous faire plaisir de les voir jouer, parce qu'on aime le rugby, mais aussi, il va falloir vraiment faire un match complet pour les faire tomber, surtout Toulouse, bien évidemment. Oui, oui, c'est ça, on le disait un peu avant, il va falloir faire un gros match, alors après, on l'a dit aussi, Bordeaux, il manque peut-être un petit peu de vécu, est-ce qu'ils peuvent jouer sur deux tableaux et aller loin ? Toutes ces questions-là, parce qu'ils vont quand même devoir encore batailler, eux, ils vont devoir batailler en top 14, parce que même s'ils sont 3e, on voit bien qu'une défaite, et tu te retrouves 6e, donc ils ne sont pas dans le confort, contrairement à Toulouse, mais s'ils ont ce niveau de jeu, en match de phase finale, ils vont être très embêtants à jouer, surtout qu'en plus, les demi sont chez eux, donc ça rajoute quand même un petit carotte. Et surtout, Bordeaux, qui reçoit le 8e de Champions Cup, et qui recevra 6 qualifications le quart de finale, donc tu peux imaginer que Bordeaux peut vraiment ambitionner cette année d'aller dans le dernier carré de la Champions Cup, ce qui rajoute des matchs, pas de repos, alors que d'autres équipes avec qui ils sont à la lutte actuellement pour être dans le top 6, profiteront de quelques plages de repos qui pourraient faire la différence en fin de match, en fin de saison. Mais c'est vrai qu'encore une fois, moi j'adore cette équipe de Bordeaux, mais si je devais mettre une pièce, même pour des matchs de phase finale en Coupe d'Europe, attention, je pense que c'est un avertissement ce soir quand même, même s'il y a la victoire, c'est un bel avertissement pour les prochaines rencontres les matchs couperés, comme on les appelle, parce qu'ils sont capables aussi de passer à travers complètement pendant une mi-temps et face à d'autres équipes, ou en tout cas une équipe au complet, ça risque de faire mal. C'est des matchs comme ça qui font grandir aussi, qui forgent, ça forge et ça fait grandir le groupe. Et surtout sur ce lendemain, ça peut leur permettre de recréer une dynamique parce qu'ils ont eu cette super dynamique la novembre-décembre-janvier, puis ça a été coupé par la doublante, très internationale, beaucoup de joueurs, surtout la ligne d'arrière, même si deux portaires étaient là au début du tournoi, les autres totalement dépeuplés, à voir s'ils vont réussir à recréer cette dynamique d'être forts dans le jeu et d'envoyer du jeu de partout et de gagner, c'est ce qui était leur force quand même pendant un moment. Après, juste pour finir là-dessus, je suis un peu quand même déçu, et je pense qu'il faut aussi le dire, de la première mi-temps toulousaine. Alors on retient forcément, on est aussi sur le résultat, on retient la deuxième mi-temps, la fin de match de folie, tout ça, mais je suis vraiment quand même déçu de cette première mi-temps toulousaine où ils ont été complètement dépassés et où le score aurait pu être plus large s'il n'y avait pas eu les échecs au pied de l'UQ ou même un peu plus d'efficacité. Attention, on se demandait comment allait être géré le retour des internationaux dans une équipe qui marchait très bien, on le rappelle, de Toulouse, pendant les doublons. J'ai été déçu, je m'attendais quand même à un petit peu plus de résistance. Je pense que le BMOla et le staff toulousain s'attendaient à un petit peu plus de résistance pour avoir mis un banc comme ça sur le banc pour faire la différence en fin de match. Et comme le disait Julien Marchand au micro de Canal, c'est dommage parce qu'il parle de trop loin et c'est vrai qu'il parle de trop loin pour logiquement, dans un match logique, il parle de trop loin pour espérer remporter une rencontre. Il y a trop de duels perdus, il y a trop de domination subie. Et tu sens qu'à la mitad ils ont dû se faire tirer les oreilles parce que les remplaçants ont bien aidé aussi. On l'a dit, quand tu fais rentrer des méa-fou, des François Croce, ça change forcément un match. Mais il y a des mecs qui ont perdu des points. Oui, peut-être. Et aussi, le staff qui a dû leur dire, les gars, c'est pas digne du stade toulousain. Bien sûr, l'UBB fait une énorme première mi-temps. Des joueurs comme ça, quand tu leur permets de faire voyager le ballon, ils font mal à toutes les défenses qu'ils croisent. Mais il faut un peu plus lutter. Tu ne peux pas rentrer à Toulouse avec cette copie. Et les mecs qui pensaient, là, c'est match de phase finale un petit peu, le cadre, ils prêtaient bien. Aussi, dans un match-mute atlantique énorme. Des mecs qui pouvaient prétendre à une place potentielle pour les matchs coups près de Toulouse et le sprint final. Bon, tu vois, dans l'esprit du Lomola, même s'il n'avait pas besoin de ligne pour le savoir, mais dans l'esprit du Lomola, ils ont perdu des points. Je pense, OK, ils ont fait le taf pendant la saison régulière, mais bon, là, les choses sérieuses commencent et merci, au revoir. Merci, au revoir et en tribune. On n'a pas tout à l'heure le meilleur exemple de cette première mi-temps que tout vous a de manquer, c'est Antoine Dupont qui a fait une première mi-temps largement en deçà de ses standards habituels. Il y a eu une autre interception, il a perdu pas mal de ballons et c'est inhabituel de le voir comme ça, Antoine Dupont, donc c'est vraiment le meilleur symbole de ça. Pour qu'Antoine Dupont on ne déjoue, c'est qu'à Toulouse, ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait pas vraiment. Même s'il y avait beaucoup de joueurs peut-être pour lui au début, il n'a peut-être plus l'habitude de voir autant de joueurs. Il faut qu'il se réadapte au rugby à 15, on le comprend. Donc voilà, on fait un peu de joueur, en tout cas, il s'est bien réadapté en deuxième mi-temps. Non, il a joué comme un 7-iste en plus. Il a réglé les problèmes à la mi-temps. Il s'est remis la tête à l'endroit et je pense que quand tu étais supporter bordelais à la deuxième mi-temps à chaque fois qu'il touchait le ballon, tu serrais un peu les fesses. Messieurs ? Attends, on peut quand même juste prendre ce deuxième. Si on a failli assister à quand même une action de Lyon, tu parlais d'Antoine Dupont, il a failli prendre un énorme cadrage des Bordeaux. Il faut quand même le signaler. Là, on passe sous silence une action qui aurait pu faire le tour du monde quand même. Et d'ailleurs, on a rigolé dans la rédaction parce que l'image de Maxime Lamotte à genoux qui se tient la tête, il se rend compte de ce qu'il vient de manquer de donner une nouvelle dimension à sa carrière. L'action d'une vie. C'est que de numéro 3 en équipe de France ou numéro 4 parce que pour qu'on arrête de tes blessés, tu passes numéro 1. Je pense que là, tu appelles Famey Galtier demain matin et tu dis écoute, je t'ai prouvé et là, je ne vois pas qui est devant moi en termes de... Il faut saluer son courage de tenter un clavage et bordement sur Antoine Dupont. Surtout que Dupont revient bien mais il le prend quand même. Le duel, il le perd un peu. Au final, il ne le perd pas totalement parce qu'il y aurait eu essai. Il s'est gagné en Dupont. Il pensait vraiment qu'il allait rentrer dans le lard. Je pense que Dupont, s'il s'est penou il ne défend pas pareil. Là, talonneur, il se dit qu'il va vouloir me jouer en puissance. Il a fait un bon match en vrai, franchement. Oui, Maxime Lamotte a fait un bon match et il nous a offert peut-être une des images de ces dernières semaines et de ces prochaines semaines parce que franchement, oui, j'ai l'image qui va me rester. On s'est tous levé. On a fait qu'il se passe. Parce que j'avoue, nous trois, on était complètement neutres. Quand tu vois ça, franchement, tu vibres. Au moins, tu vibres. Et en plus, malgré lui, le fait que ce soit en Tupont en face, ça rajoute quelque chose. Si tu es Mathis Lebel, on n'en parlerait pas là. Il n'a pas pris un seul cadrage d'ébordement pendant toute sa période de set. C'est les deux tournois. Il a failli en prendre. C'est un problème par un talonneur sur cinq mètres dans une camille téléphonique en top 14. Mais bon, il a manqué ça, Maxime Lamotte. Il doit toujours, maintenant qu'il a gagné parce qu'il a dû un peu être inquiet. Maintenant qu'il a gagné, il doit se dire quand même, les gars, vous imaginez ce que j'ai loupé ? J'aurais pu le mettre sur mon CV, là. Tranquille. Bon, messieurs, on va passer à l'ovation du week-end et on va partir dans l'Ain et plutôt souligner la belle victoire d'un petit point de l'USAP. 15-14 qui n'a fait pas un grand pas vers le maintien mais qui a sûrement enfoncé au Yona par contre pour la 14e place. On en parle tout de suite. Voilà, dans le chat, il y a Kataïsien qui est bien content qu'on parle de l'USAP. Voilà, mais bien sûr, l'USAP qui est allé s'imposer 15-14, qui est allé, même si les tribunes seraient cru à aimer Giral, en tout cas, d'après les joueurs, on a tristal à bouter le deuxième ligne de l'USAP puisque plus de 500 supporters catalans ont fait le déplacement. 8 heures de bus quand même pour aller du côté de Charles Maton. Quand on parle de passion, les catalans ne sont pas trop mauvais dans ce registre-là. on voit les images. Il y a mieux comme déplacement. Enfin, je n'ai rien contre Royaux, mais il y a mieux qu'un peu comme déplacement pour se faire un petit week-end. C'est mon avis. Je ne sais pas si vous en pensez, mais c'est mieux quand même d'aller sur la côte atlantique ou dans le sud, vraiment à Toulon. Tu veux dire qu'au-delà du match, il va aller mieux être dans les tribunes du match plutôt atlantique que dans les tribunes de Charles Maton. Encore une fois, on n'a rien contre les onaxiens, je préfère le dire. Hier matin, je fais mon équipe la grande mêlée, je regarde la météo comme d'habitude. Je vois 20 degrés partout, partout, partout. Je regarde d'Ouyonna, 4 degrés. À 17h, attention. Je ne parlais pas de 22h, 21h quand la nuit est bien tombée. Même si la nuit à Ouyonna, attention, 17h. À midi, il fait nuit. C'est l'hiver, donc à minuit, il finit. On ne pensera pas à tout quoi, Ouyonna ne va pas nous crier. C'est sûr que c'est en France quand même Ouyonna. En tout cas, France ou pas, Perpignan a gagné, messieurs. Perpignan qui fait plaisir à voir a, dans ce match, prouvé qu'ils ont, on va dire, un peu de marge par rapport à la 14e place. On le savait, mais là, le fait d'enfoncer Ouyonna, ça prouve que Perpignan peut largement éviter le barrage cette année, alors qu'ils l'ont joué les deux précédentes saisons. Oui, Perpignan, ils ont presque cette expérience des matchs clés pour le maintien. Il y a deux saisons, ils gagnent deux fois contre Biarritz. Ça leur permet d'être au-dessus de Biarritz. L'an dernier, en deuxième partie de saison, ils vont gagner à Brive, ce qui leur permet de rester devant Brive. Donc, ils ont à force un effectif en plus qui reste quand même assez stable au fil des saisons. Donc, ils ont vraiment l'expérience de ce genre de match-là. Alors, est-ce que ça va leur permettre d'éviter le barrage cette année ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, là, ils ont quand même un calendrier très important dans les prochaines semaines. Castres et Lyon. Castres et Lyon. Et plutôt favorable. Et déplacement à Montpellier, donc contre match clé pour le maintien et réception de l'ASM. On ne sait pas trop où ils seront à l'ASM dans les prochaines semaines. Donc là, franchement, avec ces trois réceptions et un déplacement à Montpellier, n'ont été quand même pas rêvé depuis un moment. Donc, bravo à eux. En plus, on sent toujours un peu les préceptes d'Arletas avec cet essai en première main qui est très beau. Crosdale, encore une fois, énorme. Moi, je suis fan de ce joueur. Il a encore fait un essai de folie tout seul. 111 mètres parcouru ballon en main, 8 défenseurs battus. Non, bravo à Lussap. Et Lussap qui fait plaisir à voir, surtout. Comme on l'a dit. Après, M. Statt, c'est compliqué de parler. Non, non. Au Vienno, il y a un grand match aussi. Il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même un effectif à Perpignan. Bien sûr, qu'il s'est épaissi parce que des joueurs ont confirmé. Bien sûr, on passe toute sa pause sur le Tulliagui, même si sur ce match, il est sorti juste avant la mi-temps blessé. Ils ont aussi perdu Thomas O'Hallan en première mi-temps qui est quand même leur buteur. Et malgré ça, dans un match où ils sont menés à la pause, ils gagnent d'un poids, ils tiennent à la fin. Ils peuvent vraiment gagner un peu plus largement parce qu'ils dominent la fin de match. Ils manquent juste d'efficacité mais Perpignan, moi de ce que je les vois, le top 14 est tellement resserré que forcément, ils n'ont pas beaucoup de marge. Tu vois, ils gagnent à Oyo, ils n'ont que deux points d'avance sur Montpellier qui est 13e. Donc tout peut arriver. Encore un faux pas contre Castres la semaine prochaine et ils passent peut-être dans la zone orange en tout cas de barragistes. Mais je n'ai pas l'image d'une équipe qui joue le maintien. Et c'est ça qui n'est pas triste mais le top 14 est tellement resserré que tu te dis où sera Perpignan s'ils gagnent leurs deux prochains matchs à la maison où ils seront presque favoris sur le papier face à Castres et Brion à Aimé-Giral. Où ils seront ? Ils seront à trois points de la sixième place et ils diront c'est pas notre changement. Je ne dis pas qu'ils seront dans le top 6 mais tu te dis quand même cette équipe de Perpignan est bien plus qu'une équipe qui joue le maintien. Ce serait bête de les réduire à ça même si forcément comptablement tu les réduis à ça et sur le papier en début de saison tu les vois plus jouer à la 13ème place que la sixième place bien évidemment. Mais c'est quand même fou cette équipe de Lussap qui fait plaisir à voir et qui mérite largement ce qu'il y a. Tu parlais des principes de jeu d'Arletas qui sont encore visibles dans cette équipe. Je trouve aussi que Azema a ramené un certain cadre quand même à cette équipe et en tout cas de la confiance pour pouvoir gérer des rencontres qu'ils auraient peut-être perdues les années précédentes. Ce match-là on est un peu l'illustration un match tendu une équipe d'Oyo qui jouait son maintien tu vois il y a tout pour perdre des faits de match des faits de jeu qui vont à l'encontre de Lussap voilà tu l'as dit blessé Alan qui sort aussi tu vois il y a eu des loupés aussi au pied donc tu vois il y a pas mal tu te dis ils vont le perdre le match ils vont le perdre ils vont perdre de peu Oyo va s'en sortir avec un groupé pénétrant tout ça et non ils arrivent à tenir et ça peut-être que l'année dernière ils l'auraient perdu ce match donc c'est pour ça qu'ils peuvent éviter cette 13ème place même si et c'est que mon avis je trouve quand même que cette année le niveau est tellement resserré que celui qui finit 13ème pour moi restera un top 14 il y a quand même comme les deux précédentes saisons un peu plus celui-là je trouve quand même en termes de niveau en tout cas après sur un match tout peut se passer mais je trouve quand même que tu vois en tout cas je te rejoins cette équipe de Perpignan je la vois pas descendre quand on n'a aucune équipe même si c'est à l'extérieur moi non plus ils ont trop l'habitude et en plus tu vois ils ont l'habitude alors même si c'est pas Perpignan les autres comme tu joues ta peau un peu quand t'es tous les week-ends ils ont aussi la pression tu vois ils pourront pas être pris par ce match cet access match et tout tu vois donc non bravo à Perpignan qui gagne le match qu'il faut ils ont un calendrier comme on l'a dit favorable je trouve plus favorable parce qu'ils jouent que Bordeaux à domicile mais sinon ils jouent pas de gros Castres tu peux considérer comme un gros mais c'est un peu plus dur en ce moment voilà ils jouent pas Toulouse ils jouent plus La Rochelle ils jouent pas ils jouent pas non plus le Racine je crois enfin voilà ils ont pas ces matchs-là donc ils vont s'en sortir oui et puis attention aux autres équipes qui sont derrière ou qui sont pas loin et qui peut-être ont un calendrier moins favorable au final après ces 19 jours c'est Montpellier qui est repassé 13ème après la déculottée prise voilà la raclée prise à Toulon tu te retrouves 13ème Montpellier qu'on voyait forcément qui gagnait beaucoup de matchs à Lyon aussi Lyon qui a un point d'avance sur Montpellier 12ème et du coup Perpignan tu vois on disait voilà Perpignan 39 points 2 points d'avance sur Montpellier mais aussi seulement 6 points de retard sur Castres qui est 7ème et Castres est combien ? Castres et Pau 7ème avec combien de points d'avance ? avec 6 points d'avance sur Perpignan et 8 points d'avance sur Montpellier il y a la SM en embuscade alors que là ils enchaînent 2 déplacements à Bordeaux et Racing clairement heureusement qu'ils ont gagné contre Pau ils seraient 12ème à égalité avec Lyon avec un seul point d'avance sur la 13ème place ah oui après ils ont gagné clairement 31-28 comme Bordeaux contre Toulouse mais oui c'est très resserré après c'est ce qui fait la beauté des top 14 ouais ouais aujourd'hui il vaut mieux ça tu vois même Oyo aura existé quand même une partie de cette saison après là ça fait quelques semaines que c'est très 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 compliqué pour Oyo mais sinon ils auraient un peu existé tu vois il y avait des saisons bon à jeun il y a 3 ans on en parlait même pas mais heureusement quand même qu'il y a cette access match comme on l'appelle parce que c'est vrai qu'à part Oyo qui est un cran en dessous mais sinon ouais t'imagines là l'équipe qui descendrait c'est cruel quand même tu vois après t'auras toujours les deux arguments t'as un qui diront ouais mais du coup on va faire un top 13 chaque année l'équipe qui montera se fera rétamer et puis il descendra et l'équipe qui finira 13ème ira gagner le barrage tu peux aussi avoir ce truc de te dire non mais c'est pour ça qu'il y a aussi ce match c'est l'access match c'est tout c'est que voilà même si tu finis 13ème et tout t'as quand même une dernière chance et tout après à toi de ne pas passer au travers mais c'est cet access match j'ai reçu à ce qu'il dit la troisième étape vous pensez pas qu'on a les 6 ce soir alors c'est tout le contraire de ce qu'on vient de dire pas vraiment les 6 c'est à dire qu'est-ce qu'il veut dire en fait sur le papier je pense parce que tu vois les 6 franchement tu regardes les 6 après 19 journées c'est 6 équipes qui étaient beaucoup citées en début de saison parce que 6ème c'est la Rochelle Toulon, Racing, Bordeaux Toulouse, Stade français oui je pense qu'on a les 6 clairement clairement 42 points et à 4 points de la Rochelle 6ème oui non mais moi je pense qu'on a les 6 après je regarderai pas cette vidéo dans quelques semaines on la ressortira t'inquiète non mais c'est vrai je trouve que quand même en termes de peut-être non mais c'est vrai mais clairement tu peux dire clairement ok clairement ils sont pas loin ils casseraient pas loin mais je trouve quand même qu'en termes de de logique et de dynamique de contenu et de perspective d'évolution tu vois pour parler de la Rochelle vite fait ils peuvent faire mieux je trouve quand même que c'est les 6 équipes qui ont le plus montré et qui sont capables d'être les meilleurs sur ce sprint final en tout cas je vois les autres partir un peu de plus loin après on n'est pas à l'abri d'une surprise Castre Pau aussi il est toujours pas trop loin Messieurs on va passer au Jean Bunker et on va parler de Castre du coup Jean Bunker la gestion de Castre en fin de match avec des drops tentés ça t'a agacé pas vraiment réussi on va pas se mentir mais voilà on en parle tout de suite voilà on en parle voilà le Castre Olympique qui a complètement loupé sa fin de match alors ça a point à mi-temps mené 20 à 6 contre le Racing à la mi-temps un Racing opportuniste qui a fait le boulot pour mener de 14 points le CO avec l'indiscipline des Franciliens est revenu à mener 21-20 contre 12 Racingmen a réussi à se faire pénaliser sur un seul ruck à 15 contre 13 et ensuite à paniquer comme vous l'avez marqué sur votre écran c'est sur cette partie de match qu'on voulait revenir c'est que le CO qui était quand même ces dernières saisons on nous avait un peu habitués à bien gérer ces matchs à toujours les gagner de peu surtout à domicile ben là cette saison ça marche plus défaite à les dernières secondes contre Perpignan la balle de match contre Clermont à 5 mètres de la ligne défaite 23 à 20 et là ben là il y a bien sûr le drop lunaire de Vili Modibotitou de 5-4 mètres alors qu'il y avait certes le Vandaldo mais je ne suis pas sûr que l'argument était vraiment entendu par les dirigeants est-ce que lui a pensé à ça sur toi est-ce que lui s'est dit j'ai le Vandaldo oui mais il ne faut pas en faire des caisses sur ça le ballon il vient tout de suite enfin c'est pas non plus action décisée arrête de voler du Racing qui gagne 30 secondes et qui tape en touche tu perds une minute sur deux minutes c'est beaucoup non mais t'as encore une munition c'est pas non mais bien sûr que oui je ne dis pas que le Castorébé a perdu cette action je trouve que quand même oui oui c'est un manque de maîtrise t'es à 5 à de mètres à 2 minutes de la fin surtout que c'était un renvoi sous les poteaux du Racing donc tu avançais tu te retrouvais à train de mettre des poteaux une pénalité et c'était largement dans les cordes de Pierre Poplin qui en a loupé une beaucoup plus lointaine quelques secondes plus tard enfin tu te dis qu'est-ce qui lui passe par la tête et c'est l'image de ce CO qui a complètement raté sa fin de match et qui du coup s'est sabordé contre le Racing qui était largement à la portée surtout en fin de match oui après ils ont le un peu le pas en tout cas pour Bodidou il a les défauts de ses qualités c'est vrai que des fois il est un peu certains diront que ça reste un Fidji il est aussi capable enfin rappelez-vous en première partie de saison des actions complètement des drops de Bodidou il n'y en a pas eu non mais tu sais les passes j'ai regardé tous les matchs de castre un replay on les regarde une nouvelle fois si tu veux non mais tu vois il y avait des actions où il y avait des passes complètement dans le dos des passes volayées des passes un peu des fois du n'importe quoi mais ça fonctionnait alors que là tu as senti que ça fonctionnait pas une passe après contact c'est beaucoup moins difficile alors avec tout le respect que j'ai pour Nakarawa c'est beaucoup moins difficile à faire qu'un drop de 50 mètres quand t'en as pas mieux de toute ta carrière ça me déconnait après je veux pas qu'on s'arrête juste à ça que ce drop de Bodidou mais c'est quand même tout le monde en parlait aujourd'hui ce dimanche parce que c'est une des images du week-end et c'est pas forcément une bonne image pour castre puisque ça a été complètement loupé le drop a dû faire 30 mètres je pense puisque c'était à l'entrée des 22 mètres que Lora Sigman a appelé à la révolte non mais c'est voilà c'est vrai qu'en tout cas ça montre bien que quand tu fais ça c'est que c'est que les mecs veulent un peu briller faire gagner l'équipe oui après s'il le met dans le chat s'il le met il est porté un héros bien évidemment mais non mais d'accord mais il faut savoir il faut être réaliste sur ça il faut être réaliste moi en plus je suis d'accord avec toi parce que j'ai jamais aimé ça en plus j'ai jamais aimé ça après c'est que mon avis mais les mecs qui ou c'est pas leur qualité première qui font des trucs avec le ballon alors il y en a qui appellent ça du génie des fois la prise initiative mais même des piliers je vais vous dire alors ça fait le tour du monde on est là super il a fait un dégagement il a trouvé un 50 den de deouf et tout mais bon s'il réussit là non mais McTager genre il n'y a aucun problème à la coupe du monde mais ce qu'il fait moi j'ai jamais aimé ça parce que tu dois rester dans le cadre j'aime bien les joueurs qui restent dans le cadre et savoir où sont tes qualités et ne pas faire n'importe quoi parce que le risque c'est que ça se passe comme là où du coup c'est ridicule et tu te dis bon bah pourquoi il a fait ça quoi non mais le truc c'est le timing c'est que s'il fait ça à la 30ème on en rigole ça passe dans le zapping dans la semaine et c'est fini alors que là c'est à 2 minutes de la fin ils sont totalement fous de faire ça et je trouve à 4 à 4 c'est peut-être ce qu'il a manqué à la fin c'est des leaders de la maîtrise Babio était sorti et là peut-être qu'il te manque un hourd d'appilierta que tu aurais eu au corps du jeu les saisons précédentes qui s'est calmé et dit on fait ça voilà dernière action 15 contre 13 ils font 5 ou 6 pick and go qui ne servent pas à grand chose et du coup Thomas Laclaire gratte le ballon alors que tu es 2 de plus sur le terrain c'est à l'image de leur match avant le carton jaune le dernier du Racine ou l'avant dernier je sais plus à un moment donné ça fait 10 minutes qu'ils essaient de marquer un essai et ils n'arrivent pas à marquer ils essaient de pénalité sur la mêlée mais oui mais avant ils essaient de marquer ils essaient de marquer il y a une séquence hyper longue où il y a de la faute où il y a des fautes etc et l'arbitre t'as presque l'impression qu'il dit bon allez cette pénalité on passe à autre chose parce que bon vous devez marquer vous n'y arrivez pas vous n'y arrivez pas ils font des fautes et tout et même en première mi-temps ils ont perdu beaucoup d'occasion pas plein de non-issiers oui aussi après oui oui aussi même si il n'est pas fait derrière c'est bien joué c'est bien joué mais c'est vrai qu'ils ont manqué énormément de munitions et à la fin peut-être qu'ils se sont tu t'énerves peut-être un peu autant essayer dans un match que tu vois que le match est en train de de te passer par-dessus la tête tu te dis peut-être il faut faire des trucs où on ne nous attend pas et tu fais un peu n'importe quoi non mais surtout c'est peu plein enfin je ne sais pas c'est peut-être que le choix de peu plein d'ailleurs mais peu plein tente la pénalité t'es à 2 de plus pourquoi tu ne vas pas en touche ouais après ça la pénalité je suis elle est loin je suis un peu de la team on le dit maintenant parce qu'il a manqué t'as le vent dans le dos il avait 15 mètres de marge c'est juste un manque de précision sur le coup c'est pas un manque de puissance tu vois après bien évidemment le coup pas plein il y a plus de chances qu'il passe à la pénalité qu'au bout du tout le drop de 5 à 2 mètres à 15 contre 15 je comprends qu'il attend tout même à 15 contre 14 mais là 15 contre 13 j'allais dire ils sont censés garder le ballon tu me diras quelques minutes avant il avait le ballon alors qu'ils n'ont pas fait alors qu'ils avaient l'avantage mais ouais moi je trouve que des fois il faut aussi savoir s'adapter au scénario du match et à la forme du jour tu vois et je trouve quand même que Castres a tellement tenté de ce match sans réussir à marquer et c'est tellement cassé la tête face à une équipe du Racing très solidaire on va en parler mais que tenter la pénalité ne me shot pas dans le sens où il fallait voilà le ballon aurait sans doute c'est vrai que c'est difficile parce qu'on peut toujours s'imaginer une dernière chance et tout mais c'était pas non plus tu vois Castres a beaucoup manqué dans ce match donc là ils auraient fait une dernière action parfaite tu vois ou ça n'aurait pas fait comme Clermont à la fin une touche perdue t'avais quand même un Racing ultra pénalisé sur cette fin de match 4 cartons jaunes 4 cartons jaunes et ce Racing un mot sur ce Racing solidaire et qui a gagné ce match à Castres sur ses faiblesses presque enfin ce qu'on croyait être des faiblesses non mais ce manque d'impact physique devant alors ils ont souffert à mêler ils ont pris une séparité à mêler bon ça c'est pas trop à rage à mêler mais quand même ils ont été solidaires et surtout en défense et c'est on les avait vu céder plus rapidement ces dernières semaines là ils ont tenu pour gagner à Castres c'est pas donné à tout le monde de gagner à Castres c'est quand même un match qui peut vraiment vraiment relancer la machine francilienne qui avait tant souffert ces dernières semaines malgré la victoire contre Toulon il y a deux semaines même s'ils ont été dominés devant et pénalisés on peut presque se dire c'est le monde à l'envers le Racing qui gagne en tenant en défense à Pierre Fabre à Castres alors que Norman ça aurait dû être à l'inverse mais non non ils ont fait un beau match et surtout en retour ils ont retrouvé leur charnière bon ils n'ont pas envoyé du jeu à tout va mais je pense ça leur a fait énormément de bien et Nolan de Garek même j'ai une image qui me revient c'est vrai qu'il y a 100% dans le jeu mais même en dehors il va voir ses avants il leur parle il dit faut que tu fasses comme ça comme ça comme ça on voit que c'est plus le patron vraiment et que ça leur a fait du bien il a changé de dimension quand même il a quand même une certaine fiabilité aussi dans un match qu'il joue comme ça c'est devenu le meilleur joueur du Racing devenu le meilleur joueur du Racing le patron du Racing international français qui a fait les matchs qu'on connait et qu'on a tous vu au Pays de Galles et contre l'Angleterre oui c'est devenu un vrai patron du top 14 c'est le retour de Ficou aussi quand même on peut en penser ce qu'on veut mais tu vois je trouve que c'est pire pour le Racing de perdre le Garek que de perdre Ficou avec tout le respect que j'ai pour Ficou mais moi je sais pas parce que tu vois dans les têtes je trouve quand même que le Garek c'est peut-être le petit génie donc c'est le petit génie donc il amène peut-être cette mais Ficou il est vraiment important et je trouve non mais je dis pas qu'il n'est pas important mais tu vois le Garek oui oui je suis d'accord mais tu n'as pas au coup de profondeur au poste aussi tu vois tu vois presque le deuxième 9 je ne sais pas parce que Giber si le Garek n'est pas là c'est lui qui est titulaire à 9 c'est lui qu'aucun des deux n'était là pendant les doublants et du coup ils ont plus que souffrir la Claya qui moi je trouve a quand même changé de dimension cette saison moi je le trouve très fort avec le Racing et quand il est là et quand il n'est pas là on voit vraiment la différence et il fait quand même dans cette équipe du Racing qui peut manquer de solutions de porteurs ou de puissance il est quand même hyper important et il va être hyper important dans cette fin de saison même si pour finir sur le top 6 si je devais peut-être mettre une pièce sur une équipe qui rentre ou qui sort le Racing d'attention après le Racing je pense qu'eux ils vont profiter des repos dus aux Coupes d'Europe peut-être excusez-moi il n'y a plus les Coupes d'Europe parce que le 8e final à Toulouse je ne mets pas une pièce sur le Racing 92 oui mais tu vas le jouer à fond mais est-ce que tu les vois gagner pas vraiment mais même si tu perds un 8e tu as une semaine après deux repos là où vont se disputer les quarts européens et après top 14 et ensuite avec l'effectif que tu as si ces mecs-là peuvent vraiment se reposer et arriver à 100% attention quand même c'est pas voilà juste on a une nouvelle de Tuisova de Tuisova un Tamac se revient avant lui un Tamac se fait les croisés un mois et demi avant Tuisova donc ça ça paraît logique encore l'inverse serait plus inquiétant du coup j'imagine que ce sera environ dans un mois et demi on n'a pas d'infos sur ça le gars avec plein de confiance c'est un Tuisova frais attention quand même au Racing en fin de saison tu vois attention au Racing parce que la dernière journée je regardais à Claire André ils vont à la Rochelle bon tu vois avec ce top 14 si serré une dernière journée entre deux concurrentes directes ça peut jouer de place dans le top 6 le Racing à soi se doit de faire le boulot la semaine prochaine contre Clermont à la maison tu vois tu te dois de faire le boulot même s'ils sont voilà de vraiment ils sont presque plus dangereux à l'extérieur qu'à domicile oui oui c'est vrai Messieurs on va passer au 15 de la semaine rapidement parce qu'on est long au 15 de la semaine comme d'habitude 3 joueurs sur lesquels on va s'arrêter on va parler de leur équipe aussi les résultats de leur équipe respective on en parle tout de suite et on commence tout de suite avec une statistique de Georges Moala vous voyez sur l'écran le Clermontois donc l'ASM qui s'est imposé 31-28 contre Pau au Michelin Georges Moala 17 courses 18 défenseurs battus c'est la stat du week-end ça me paraît même fake non mais c'est vrai non mais c'est la stat du week-end c'est clairement la stat du week-end bien évidemment il est dans le 15 de la semaine il n'y avait même pas de débat sur ça mais Georges Moala il peut avoir de l'âge il peut louper quelques matchs pour des petits pépins physiques mais quand on voit la bête on comprend que lors de quelques matchs ça graisse un peu mais c'est une bête et ballon en main il n'y a pas grand monde qui peut le freiner déjà et l'arrêter des fois c'est difficile ah oui c'est pas un animal de compagnie c'est un animal sauvage non mais 18 défenseurs battus c'est quand même non mais c'est fou c'est fou et il est tellement important à cette équipe enfin franchement c'est peut-être un des mecs les plus importants dans son équipe clairement toute équipe confondue je trouve parce que s'il n'est pas là ça change tout vraiment à Clermont ça change tout et quand il est là ça change tout et c'est vrai que Christophe Furio s'attendait ses leaders Moala en tête ou pas loin de l'être et ils ont répondu présent et heureusement parce que sinon comme on l'a dit tout à l'heure Clermont serait en très mauvaise posture parce que Moala il apporte tellement de puissance au centre du terrain t'as pas un deuxième mec comme lui même dans le registre je dis pas en termes de talent mais en termes de registre t'as pas un mec comme ça à Clermont tu vois parce que t'as une rotation en fait de voilà Erito fouille-sac c'est pas le même niveau c'est pas le même niveau non mais c'est pas le même niveau mais c'est pas le même style déjà non mais c'est pas le même style et Rito est très bon si tu l'as raconté de Moala mais tu peux pas le mettre en 12 et lui demander de faire comme Moala enfin 17 courses plus de défenseurs battus que de courses voilà faut faire fort tu vois en termes de puissance une défense comment il te fixe toute une défense quoi parce que tu sais que ton 12 il va passer dans la machine à laver mais du coup je pense que quand t'es 13 ben tu sais qu'il va falloir que tu ailles aider mais aussi le 12 il sait que si Moala va face à ton domine d'ouverture bon ben là t'as Joe Simons qui est un très bon joueur mais pas le plus redéfenseur du top 14 il va aussi passer à la machine à laver il dérègle toute une défense et c'est là où après t'as profite franchement franchement c'est pas loin de l'être s'il ne l'est pas cette année mais surtout ce qui était fort c'est qu'il y a des moments où il allait au milieu des avants il relevait le ballon il avançait plus lui-même que les avants il était inarrêtable en même temps je me dis j'ai pas envie d'être en face de lui donc ça m'étonne pas mais c'est fou quand même il a plus de défenseurs badus que de ballons touchés et ça n'a jamais dû réaliser de course de course c'est le réel bon on se dit que clairement il serait bien content de l'avoir toute la fin de saison quand même ouais ouais après c'est toujours justement il loupe souvent quelques matchs il a du mal à enchaîner de personnages aussi est-ce que c'est bon sim quand même quand ton meilleur joueur c'est ton numéro 12 je sais pas c'est un débat qu'on peut avoir et qu'on pourrait avoir mais à partir du moment où ton meilleur joueur c'est ton numéro 12 je sais pas est-ce que ça veut dire de ton équipe c'est que les solutions sont quand même limitées c'est que du coup tu vas forcément essayer de le trouver tout le temps dans ta ligne de 3 quarts et donc tes options sont un peu plus limitées quoi tu vois bah en tout cas je pense que actuellement c'est le meilleur joueur de Clermont après le débat reste ouvert et Jean Guignot qui dit c'est pas un petit mec je pense que c'est ce qu'a dit c'est dit c'est pas un petit mec Christophe Furios t'es pas un petit mec est-ce que vous pensez comment il est rentré avec la grande mêlée comme ça avec son téléphone il a montré il a dit voyait les gars j'espère qu'il s'est mis dans son équipe surtout oui j'espère on l'avait tous et pour l'avoir discuté à quelques joueurs qui se mettent dans leur équipe donc voilà c'est humain je pense mais peut-être que les pavlons ils m'ont là dans leur équipe aussi c'est ça qu'il faudrait savoir c'est humain on a tous quand on joue à fifa moi jamais c'est sur la grande mêlée jamais pu me mettre à fifa tu t'es déjà créé Vincent Franco tu jouais au réal voilà numéro 10 ouais peut-être t'es monté à 92 tout le monde l'a fait ça alors peut-être ouais mais bon c'est pas pareil c'est du virtuel c'est pas pareil de se mettre là là tu sais que tu loupes le placage sur le terrain tu sais que c'est moins moins de 3 points à la grande mêlée Maxime Lamotte défenseur battu à la grande mêlée que j'allais avoir et là il me le compte pas il me le compte pas parce qu'il est revenu Dupont alors que bon tu penses que tu dis putain merde la grande mêlée ah bah je vais même aller plus loin avant de passer à il y a des joueurs ils te disent bon je vais même le dire je vais pas citer son nom parce que voilà mais il me disait même ouais c'est chiant parce que parfois ça nous compte un placage manca alors que j'ai fait une cuillère et le mec est quand même tombé mais ça me met placage manqué c'est bon ça c'est des théoristes le mec te dit ça donc t'es là tu te dis tu souris il a peut-être raison ensuite messieurs du côté du stade français un joueur qui s'est fait remarquer aussi à la fin du tournoi monsieur Léobaré et qui comme le stade français a brillé contre Lyon a fait la différence et dans la droite lignée de son tournoi de 6 nations on parlait des joueurs qui avaient changé de dimension Léobaré il est pas loin de rentrer dans cette catégorie aussi on peut faire un paquet je le garais Cléobaré Lui ce qui est marrant c'est depuis le début de l'ascense son passage à l'arrière lui a fait le plus grand main hier encore parce qu'il a énormément de courses à travers la défense et il fait des super relances d'ailleurs on l'a vu avec le 15 de France il tape pas seulement au pied on était pas dans le ping-pong rubis avec Cléobaré et on s'en réjouit d'ailleurs alors là sur le synthé de Jean Bouin il s'en donne à cœur joie et hier encore la rencontre face à Lyon c'était quand même assez serré match assez chiant tu peux le dire match pas passionnant on va pas se mentir ne nous cachons pas la première mi-temps était ennuyante voilà était ennuyante 0-6 je crois heureusement Léobaré est là pour on peut nous faire lever notre canapé ou notre siège chienné au stade parce que et ce stade français ça en sort encore mais sans Léobaré je pense qu'il s'en sortirait beaucoup moins il serait encore plus chiant à voir enfin en tout cas ça c'est pourtant mais ton pull t'es dur non mais t'as pas mis le bon pull oui c'est vrai que bah c'est vrai que t'as pas mal je t'ai même pas pensé non mais non mais c'est vrai que dans toutes ces équipes là c'est alors c'est l'équipe qui fait une très belle saison bravo à eux félicitations ils vont être en demi tout ça tout ça mais c'est quand même l'équipe qui est un peu la plus chante à voir quoi je trouve en tout cas qui en tout cas amène le moins d'émotions je trouve là encore une fois alors combien de matchs ils ont gagné souvent sans laisser en plus le point de bonus à l'adversaire c'est déjà arrivé alors tu te dis parce que pour Lyon c'est un peu dur quand même et tu te dis ils ont fait pas non plus un match de dingue on s'est un peu ennuyé mais non ils font le nécessaire là ils font une première mi-temps pourrie en deuxième ils reviennent ils mettent les ingrédients et voilà et ils gagnent un match qui leur permet presque de s'assurer quand même une place en demi s'ils font pas n'importe quoi dans le sprint final et le pire c'est qu'ils sont mauvais mais ils sont à ça du bonus offensif au final j'ai rien contre le stade français vraiment j'ai rien contre toutes les équipes mais c'est vrai en fin de match vraiment j'espérais pas qu'ils prennent le bonus je me suis dit pas encore ils ont fait pareil la dernière fois contre contre Pau contre Pau ils font un match horrible et tout et à la fin ils vont chercher le bonus et tout ça je me dis ils vont pas encore refaire ça en plus une fin de match quand même je sais pas si vous l'avez vu mais c'était n'importe quoi et souligner dans le chat la planche des PO Paris premier du classement avec l'avant-dernière attaque du championnat oui voilà après est-ce que l'attaque fait créer les émotions je pense qu'on peut le dire forcément les émotions c'est aussi des essais de magnifiques actions quand t'as l'avant-dernière attaque forcément tu procures moins d'émotions non mais c'est un tout dans un stade où il n'y a personne où il n'y a aucune ambiance ah hier il y avait du monde oui d'accord même quand il y a du monde on entend plus les supporters adverses ce que je veux dire c'est que tu vois à Bayonne Bayonne n'est pas non plus l'équipe la plus excitante du top 14 en termes de jeu mais bon il y a un contexte il y a Jean Daugé il y a une ambiance et du coup t'es dedans il y a des histoires il y a Camille Lopez il y a pas mal d'histoires à Paris je trouve qu'il manque un peu de vie d'histoire entre le Sade-France et Lyon forcément il n'y a pas vraiment de... oui bon voilà et juste sur la fin de match pour avoir un bonus et donc tout le monde relançait il y avait une... c'était... tout le monde se fait des dépasses c'était vraiment c'était un match de 7 il n'y avait plus aucun rock c'était n'importe quoi il n'y avait pas Antoine Dupont sur le terrain ? non il n'y avait pas Antoine Dupont mais... pourtant des fois il est sur la Paris je ne comprends plus après on a du mal à suivre on comprends on a du mal à suivre on ne sait pas trop où il dit mais bon voilà c'était n'importe quoi et l'arbitre à la fin il a dit bon et en avant tout le monde à la douche merci à te croire bon allez c'est bon les gars allez c'est bon allez tout le monde à la douche c'est bon j'en ai assez je me suis mouillé en plus il pleut oui voilà oui dans le chat on est un peu d'accord avec toi le public a tellement pas de quoi s'exciter vu le jeu présenté Thundall je ne sais pas je vais le dire à l'accent anglaise il n'y a que moi qui trouve que le SAD français et l'équipe la mieux classée mais la pire à regarder il n'y a pas des balles comme les dernières ils vont faire demi-finale directe l'année dernière on pensait pareil ils ont pris un rouge la troisième minute mais ils étaient tombés à domicile contre le Racing bon mais c'est comme ça tu as parlé de Bayonne aussi venons-en à Bayonne bien sûr Bayonne qui ont gagné les Rochelais de justesse enfin de justesse qui menaient 13-0 qui ont vu les Rochelais revenir qui ont vu Anton Astoy louper une transformation taper le poteau sur une planité deux minutes avant le coup de s'il fait finale et du coup 13-12 pour Bayonne 28ème victoire d'affilage en doujé Facundo Bosch leader de combat qui a été parmi avec Tevita Tatafu dont on va parler dans quelques minutes et Uzarkasim on cite un peu toujours les mêmes noms à Bayonne mais ils ont un noyau qui ne bouge pas mais qui fait toujours le boulot donc forcément ça fonctionne mais 28ème victoire à Jean-Dogé oui il y a une défaite à domicile la sénière mais c'était à Noeta contre Pau donc à Jean-Dogé qui est le stade de Bayonne 28ème victoire d'affilée c'est fou quand même quand tu joues dans ce top 14 là qu'on parlait qui est si relevé que tous les week-ends tu peux te faire taper qu'on m'allait gagner à l'extérieur tout ça 28ème victoire à domicile c'est même plus du hasard c'est je ne sais pas il y a une force en plus il y a la Peña Bayonna qui pousse dans les mêlées qui est une présence de l'esprit c'est que moi je trouve ça hallucinant je trouve ça hallucinant alors ils ne seront sûrement pas dans les 6 ils n'étaient pas l'année dernière peut-être oui peut-être moi je trouve ça fou Bayonne ce qu'ils arrivent ils s'en sortent toujours et avec des matchs quand même qu'il ne faut pas oublier cette victoire contre le Racing à Noël où ils perdent 10 points à l'heure de jeu où ils gagnent à la dernière seconde là hier oui à soi il tape le poteau mais tu as l'impression que c'était écrit qu'il n'y en allait pas tomber chaque week-end on se dit ils ne sont pas loin mais ils ne tombent jamais alors tout le mérite leur revient mais c'est quand même fou oui il faut le dire oui c'est assez dingue bravo à eux ils ont cette force à domicile qui leur permet de ne pas couler parce qu'à chaque fois ils sont touchés quand même c'est pas à chaque fois tu vois des victoires nettes et sans bavure hier ils sont quand même en grande difficulté en deuxième période enfin ils n'ont pas vu le ballon enfin c'est quand même en deuxième période ça faisait longtemps que je n'ai pas vu un match avec une telle domination je ne suis pas sûr qu'ils soient allés une fois dans les 22 donc c'est quand même hallucinant de voir être autant dominé et finir par s'imposer et même s'ils avaient un matelas confortable de le conserver bon après voilà la faute aussi et la faute au manque d'efficacité Rochelet au choix au manque d'efficacité Rochelet mais en tout cas eux voilà ils prennent ils ne vont pas cracher dessus ça fait 4 points de plus ça fait encore une victoire et tu sens que Jean Daugé c'est devenu une terre comme l'été alors clairement on jouait les premiers rôles à l'époque mais comme l'été le Michelin où ils ont enchaîné des victoires pendant 3 ans ou un truc comme ça et leur défaite en plus c'était en 2014 c'était Castres qui est allé gagner en barrage à Clermont je crois qu'il y avait une série j'ai plus le chiffre en tête mais c'était fou c'était fou c'est devenu ça un peu Jean Daugé c'est que t'as aussi la psychologie des mecs qui se disent même s'ils mènent ils se disent attention c'est pas fini à tout moment on peut tomber et ils tombent comme le Racing comme Oyonna qui menait largement à Bayonne et qui a perdu et à l'inverse t'as Bayonne qui se dit rien n'est fini on peut toujours le faire et ils le font hier samedi soir la Rochelle tu voyais le moment où la Rochelle allait gagner mais il y avait toujours ce petit truc toujours ce ballon gratté basque toujours cette petite erreur rochelaise et à la fin un point et 28ème victoire d'affilée donc c'est très fort tu parlais de Clermont à cette époque là t'as les joué à Clermont t'avais peur limite les entraîneurs faisaient tournée là tu vas à Bayonne tu te dis ah oui la Rochelle il y avait quand même une grosse équipe t'as pas gagné un match extérieur tu vas quand même peut-être pouvoir faire un truc et au final t'as pas peur d'aller à Bayonne sur le papier mais dans les têtes tu te dis attention Jean Daugé c'est Terre Hostile c'est l'ambiance c'est des supporters voilà qui sont vraiment là t'entends pas les supporters adverses parce que t'en as pas beaucoup les supporters adverses je pense que les matchs ils sont à Guichy fermés trois mois avant c'est le problème déjà au niveau des abonnés j'ai vu des Rochelais ils chantaient la Peña Bayona en début de match aussi je me suis dit qu'est-ce qui se passe là non mais si mais ils chantent la Peña Bayona aussi en début de match les supporters adverses là j'ai vu des Rochelais ils chantaient à l'écran là deux canals ils chantaient allez allez etc on est où là non mais ça prouve ça prend tu vois tu parles ça prend tu chantes ça le samedi soir quand t'es bourré mais tu fais pas ça quand tu soutiens ton équipe adverse l'équipe adverse c'est valeur c'est valeur en tout cas c'est devenu une terre hostile où personne ne va gagner surtout j'ai l'impression ce débat on le fait toutes les deux semaines dès que Bayona reçoit un match mais chaque fois ils finissent à gagner même si là ils ont été un peu aidés par la touche Rochelais notamment la touche Rochelais mais parlons-en rapidement de cette équipe de la Rochelle qui a manqué d'efficacité manqué un peu de tête froide aussi au moment de prendre les points quand on va en touche on va en touche on va en touche au bout du moment il faut concrétiser ils l'ont pas fait ils ont manqué de précision au final t'as ces deux coups de pied d'Astoy dans les dernières minutes qui font mal à la tête et lui le premier parce qu'il était vraiment déçu à la fin du match et on le comprend notamment sa dernière pénalité voilà la Rochelle a manqué le coche et comme le disait Grégo Aldrich voilà tu dois tu dois tuer le match bien avant tu dois tu dois marquer beaucoup plus vite c'est le problème de la Rochelle cette saison c'est que c'est l'équipe qui a le plus de possession en top 14 on comprend on comprend le style de jeu il est clair il est net on sait ce que veut faire Ogara etc tout ça c'est clair mais ils ne savent pas quoi faire avec le ballon souvent il y a un manque évident alors là c'était un peu mieux sur les deux victoires à domicile mais sinon voilà des actions dans les 22 mètres où tu butes sur la défense adverse pourtant t'as des gros porteurs et tu finis par tant t'été c'est pas la première fois qu'on le voit à la Rochelle après hier il y a quand même un manque d'adaptation je trouve qui est affolant les supporters Rochelais et j'ai pu en discuter avec pas mal ils étaient quand même assez fous devant leur télé c'est un round dingo un match comme ça tu vois bien que t'es dans un mauvais soir en touche tu vois bien qu'avec le ballon t'as un peu plus de difficultés accepte-le c'est comme je disais tout à l'heure accepte-le prends les points Astoy il faut pas forcément lui en vouloir sur la dernière on va pas en vouloir un buteur qui loupe une dernière priorité c'est dur de faire ça on peut toujours le faire mais c'est dur mais par contre accepte avant mets ton buteur en confiance donne-lui des pénalités quand tu vois que ça fait un quart d'heure que t'arrives pas à marquer un essai voilà instris des premiers points reviens parce qu'au final avec tous les points ils sont les 7 fois dans les 22 mètres et dans les 15 mètres cette fois sans marquer enfin c'est pas possible tu peux pas gagner un doger comme ça ils ont failli gagner ça veut dire qu'ils ont quand même une marge de progression forte et que le clan ça se met en route ça marche bien mais il faut aussi des fois alors je vais pas parler de monde d'humilité mais il faut aussi parfois réussir à s'adapter tactiquement et stratégiquement à l'adversaire et du coup changer tes plans et peut-être prendre les points ça permet des fois comme le commentateur le disait en direct sur le canal ça permet aussi de mettre fin à une histoire et hop on rebastule sur un nouveau truc et non ils se sont entêtés ils ont perdu un peu de temps et je pense qu'ils auraient pu il aura manqué un petit point tu vas pas aimer ma remarque toi qui aimes quand il y a un plein de jeu que tout est carré comme tu as dit tout à l'heure mais là à Bayonne tu sais que les mecs tu peux pas les prendre sur la solidarité devant ils vont tous s'y filer surtout qu'il y avait quelques absences quand même à la Rochelle tu sais que je pense que si c'est Atonio Bourgari Skelton Redawardi bon c'est pas pareil je pense que le match est pas pareil c'est logique et surtout là ça manquait vraiment un peu de folie et cette folie c'est un gars qui l'a amené en jouant vite sa pénalité Zamora qui l'a amené un peu sur la fin de match en jouant beaucoup de ballons assez vite avec des ballons joués après contact et c'est ça qu'il a manqué parce que Bayonne tu sais que tu peux pas aller leur péter dessus ils s'écarteront pas oui il a manqué c'est vrai qu'en première pendant longtemps il a manqué cette petite folie c'est vrai qu'on aimerait avoir des Astoy qui sortent un peu du cadre on aimerait avoir qui se rassurent comme ça c'était quand même un joueur à peau c'était quand même un joueur de coup aussi Astoy t'as des genres comme ça et on va pas faire son procès parce que non 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 mais ce t'es ni le joueur qui est le plus un des plus décevants à la Rochelle cette année c'est tellement un joueur qu'on a adoré en tout cas que moi j'adorais et j'adore encore du coup parce que voilà mais c'était un mec tous les matchs il faisait au moins une différence soit il marquait soit il faisait des schistera il faisait des passes après contact de fou façon du haut avec Danty l'année dernière c'est la folie en coupe d'Europe regardez la finale de Champions Cup si vous voulez la paire au centre Danty ce t'es ni Danty est en difficulté et ce t'es ni est très en difficulté alors est-ce que c'est mental après le fameux essai de Romain Tamac en finale de top 14 peut-être mais en tout cas ça fait partie des mecs qui sont un peu décevants mais encore une fois ils seront quand même là oui je pense et ils seront difficiles ils seront difficiles parce que comme tu l'as dit il y a pas mal de mecs et tu vois ça peut être une équipe moi je pense qu'ils vont quand même se qualifier avec un barrage à domicile je pense que c'est avec l'objectif en plus c'est jamais arrivé à deux fois c'est jamais arrivé de ne plus leur remonter il y a dix ans ils n'ont jamais fait de barrage c'est soit demi soit barrage à extérieur soit pas qualifié voilà c'est ça donc au final il y a deux ans ils étaient allés à Toulouse ils avaient été corrigés à Toulouse un barrage et c'est un bel objectif dans le sens où on sait très bien qu'en coupe d'Europe ils vont recevoir aucun match et surtout aller en Afrique du Sud et six victoires à Dublin aller sûrement contre le Leinster jouer à Dublin et deux flans de mérite d'avoir un barrage à domicile je pense pour la nouvelle tribune pour la nouvelle tribune rentabiliser un peu la pub pour le canal ils seront contents un petit barrage à deux flans à domicile c'est bien c'est pas mal messieurs on va passer à la catégorie yeux bleus et on va rester avec Bayonne on parle de Tevita Tatafou attention ils ont le même prénom ils ont le même nom on parle pas du numéro 8 de Bordeaux on parle du pied droit de Bayonne c'est les deux mêmes joueurs quasiment dans le style sauf qu'il y en a un qui est pilier droit numéro 8 donc tu vois les qualités du pilier droit on en parle tout de suite voilà Tevita Tatafou on parle de lui par rapport à l'équipe de France messieurs parce que depuis des semaines il écrase tout il est éligible au mois de novembre donc déjà ne l'attendez pas à tourner en Argentine tout ça il pourrait jouer par contre le match à Bilbao prévu le 22 juin contre le 15 mondial puisque ça compte pas comme une sélection il pourrait jouer déjà découvrir le niveau un peu intéressant même s'il ne sera pas vraiment comme un test match mais il pourrait porter le mode de l'équipe de France mais tout ça pour dire que pendant des semaines notamment post-coupe du monde on s'est inquiété du vivier au niveau des piles et droits en France on a un peu on a l'impression que le staff français a poussé Wigna Tonio à continuer à jouer ce tour à 6 nations qu'il a réussi grandement mais un peu continué parce que le vivier n'était pas énorme et là on a un Georges-Henri-Colombe qui explose en fin de tournoi et on t'évite à Tatafou qui prouve toutes les semaines top 14 qu'il a sûrement le niveau international c'est quand même rassurant et on se dit qu'un duo Colombe-Tatafou pour l'avenir ça peut clairement tenir la baraque ouais ouais ça va tenir la baraque c'est vrai qu'il y a du monde à droite et Tatafou est une très bonne solution je trouve très intéressant il a des grandes qualités pour gratter des ballons aussi il est très puissant là il y a contre La Rochelle à un moment donné il va gratter un ballon il se met dans le ruck je ne sais pas si vous avez l'image va l'enlever quand il est dans le ruck je crois que c'est Thomas Laveau même lui il tente de le déblayer et siffle l'arbitre parce qu'il est impossible à déloger mais un peu comme Colombe ils ont quand même ce profil là très puissant très très gaillard et surtout qu'aujourd'hui si tu veux le déblayer c'est le déblayer sur le côté tu ne peux pas le déblayer tout droit à la force pure ce n'est pas possible le mec qui fait 540 kg ce n'est pas possible donc après voilà il va manquer il peut parfois peut-être un peu encore manquer de rythme ou en tout cas de constance et rester performant dans la durée d'un match mais il va progresser encore je ne sais plus de quel âge il a mais il va quand même largement progresser et ce sera intéressant de le voir sous le maillot bleu et ça montre bien qu'il y a quand même un vivier qui est intéressant avec il reste on n'a pas cité voilà Théa encore c'est plus fatal qui est considéré on n'a pas cité Afan qui peut se réveiller voilà on n'a pas cité aussi il en manque encore qui on n'a pas cité d'autres à droite dans Aldegri non mais la Claya oui il y a la Claya la Claya surtout que Tévi Tata fou le Bayonet il a 21 ans quand tu vois ce qu'il fait à 21 ans parce qu'à Mele ça t'est la barre à Kossi à Mele attention il ne faudra pas qu'il change de club je ne sais pas j'ai beaucoup de respect pour Bayon mais il ne faudra pas qu'il change de club pour essayer de vivre aussi des matchs de phase finale oui peut-être mais Bayon espère faire des matchs de phase finale mais il ne faudra pas aussi qu'il change de dimension en allant dans un club qui a peut-être encore un peu plus d'ambition je ne sais pas non mais surtout en équipe de France ils ont le temps encore d'ici l'Australie de préparer sereinement son intégration progressive à Tonio pour lui conseiller maintenant qu'il s'est devenu en roublard pour lui conseiller donner quelques pistes pour être performant au niveau international mais c'est vrai que oui l'association avec Colombe deux joueurs très dynamiques on l'a vu Tonio a touché énormément de ballons au Pays de Galles donc Tévi Tata fou comme le Bordeaux il touche beaucoup de ballons donc il va être très intéressant là-dessus il va amener toute sa mobilité malgré un gros gabarit parce que tu vois dans le chat il parle de Dimbabamba aussi le problème il est physique mais après Dimbabamba attention il va changer de club il va aller au racing avec la Claya ça avait quand même deux piliers droits Bamba s'il enchaîne les matchs mais évidemment qu'il n'a jamais pu enchaîner mais il a un potentiel le train il est passé je pense le train il est passé il ne faut jamais dire ça complètement un piliers droits peut avoir une maturité plus tardive attention surtout à ce poste tu as souvent des blessures tu as souvent tu vois regarde Colombe le train bien sûr il n'était pas passé il n'avait jamais connu l'équilibre mais pendant des années on a pensé qu'il n'y arriverait jamais et aujourd'hui il est à La Rochelle il fait un début de saison un très 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 bon début de saison et là il a prouvé au Pays de Galles qu'il avait largement le niveau tu vois t'as des mecs comme ça des fois il suffit d'une opportunité il commence à y avoir du monde devant oui bien évidemment mais vaut mieux après ça serait intéressant de voir la concurrence avec Laclaire Laclaire tu vois Laclaire Laclaire c'est un très bon joueur après je trouve qu'il souffre un peu à mêlée encore mais après oui je trouve que il y en a qui le dénigrent trop rapidement Laclaire ah oui franchement moi c'est vraiment un très bon joueur je ne comprends pas comment on peut le dénigrer tout cas très gros potentiel très gros potentiel mais c'est vrai que TataFou aussi est un très gros potentiel et il peut il peut rapidement faire parler de lui TataFou juste un point stat en tout cas la grande mêlée c'est un scénario les deux après hier il a marqué en plus que tu marques ça dans la grande mêlée mais tu vois là je l'avais 7 placages 7 placages 2 placages cassés capitaine Ramos non ? moi je j'avais pas Ramos capitaine c'est le monsieur Enrigi je trouve qu'on me fait du bashing dans le chat on m'a mis des phrases pour ma journée la grande mêlée n'oubliez pas que j'avais du point super sub qui a fait 50 points rappelez-vous le chat aussi on a fait le live j'avais dit vers Edamo à chaque fois que je le mets il marque pas en essai bon là je l'ai pas mis et je vous avais conseillé de le mettre parce que j'allais pas le mettre il a marqué il a marqué mais c'est vrai que Dupont super sub j'avais pas eu Dupont 26 courses Dupont ah oui super sub il a 50,6 voilà 2 placages par contre 8 placages cassés 2 franchissements les 2 franchissements c'est à la fin à la fin il leur fait la musique oui oui à la fin d'ailleurs il peut faire mal à le cul après Thomas Ramos qu'est-ce que je voulais que je vous dise oui je l'avais il se blesse il se blesse bon là pour le coup il a joué de 5 minutes moins 0,1 rien ligne vierge il a loupé un placage je pense même le jeu je pense que tu ne peux pas le compter placage manqué parce que si l'action est à 50 mètres de l'ambute il fait tomber Moefana il le fait tomber mais c'est juste que Moefana il réussit à aplatir je pense que s'il est voilà et après 26 courses en tournée Dupont bon après c'est pas classique je joue un classique au boulot demain il va arriver comme ça il a fait un match de 7 bon messieurs c'est bon on est pas mal on est complet t'es vu ta 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 fou il y en a qui parlent de Henry Tulagi et non Henry Tulagi pour solo Tulagi Henry Tulagi lui sur la grande maillée il aurait fait mal je pense que t'as revu les images tout à l'heure non Tulagi a un pilier droit mais Tulagi ne veut pas jouer pilier droit donc vous irez lui dire vous irez lui dire qu'il joue pilier droit j'ai pas l'impression après ça il serait pas loin d'être le meilleur pilier droit du monde ouais mais bon 5 c'est pas mal non plus oui c'est pas mal niveau international toujours la taille ça peut être Jean Guignot je me répète mes mots sur l'échange hallucinant entre l'arbitre vidéo et l'arbitre de Chan durant un UBB c'est à Toulousain en fait je vois pas il y a un moment assez hallucinant mais il sera toujours de l'interprétation il y aura toujours deux équipes qui seront jamais d'accord et d'ailleurs deux équipes qui charrient pendant demi-heure dans le chat de cette émission et qui je pense sont toujours pas d'accord parce que ça n'arrange jamais les choses les débats en chat Twitch non mais après franchement on en a pas trop parlé mais c'est vrai que c'est dommage qu'un match comme ça il y a quand même eu aussi des faits de jeu bon d'un côté comme de l'autre c'est vrai que si t'es supporter toulousain tu peux regretter certaines décisions bon voilà c'est vrai qu'il y a toujours un peu des décisions c'est dommage qu'on arrive là dans un tel match et c'est vrai que l'échange il est assez munaire dans quel match de rugby il n'y aura pas quelque chose sur quoi tu pourras dire regarde tu vois non mais là tu vois l'essai de Pochaton bon il y a des images où tu vois le pied sur la touche oui le laissé de Willy c'est un qui dit ce qu'il n'y a pas essayé voilà il y a un qui dit ce qu'il n'y a pas essayé c'est toujours pareil est-ce qu'un jour même si je pense que ce ne serait peut-être pas les aider quelques fois t'as les arbitres qui prendront la parole ben tu vois aujourd'hui André Marbeau il arrive devant un canal à la fin du match l'essai de Willy il dit ben excusez-moi moi je suis un maître de l'action il n'a pas aplati sur la ligne qui c'est qui va lui dire il n'a pas aplati sur la ligne le mec il a un maître de l'action tu vois donc non mais des fois peut-être un peu plus de cohérence sur l'arbitrage judéo ah mais c'est le manque de respect dont je parle la façon dont les arbitres se parlent entre eux j'avoue j'ai pas remarqué l'échange j'ai vu sur Twitter j'avoue j'étais attendu nous on n'avait pas le sang à la rédac si on avait le sang mais j'étais sur autre chose non mais il lui dit je crois qu'il lui dit non non mais il y a un mec ok point enfin il lui dit bon c'est bon passe à autre chose point barre il lui dit genre un point barre ou un ok à ses gens Philippe Bonneau était très catégorique pour lui il n'est pas bien de regarder alors que André Marbeau aurait pu avoir une autre interprétation parce que là franchement et ça c'est pas acceptable ça franchement c'est pas acceptable si je vais revoir les images après vraiment avec le son parce que l'arbitre de champ doit vraiment être l'homme voilà celui qui dirige c'est celui qui donne enfin il doit il doit vraiment tu vois et il peut pas se permettre qu'il y ait un problème comme ça de communication entre les arbitres je trouve ça dommage papier opinion oui c'est vrai après voilà il y aura toujours des petites polémiques il y aura toujours bien sûr le pied de Beauchatant ce qu'on peut dire qu'il en touche 99% oui oui je pense que on peut dire qu'il y avait touche sûrement mais bon voilà après encore une fois il faut savoir la question et tout est-ce que ah mais la question on en parlait la question de y a-t-il une raison de ne pas accorder l'essai dès qu'on a vu deux plans de Jack Willis où on ne voyait pas le ballon on a tous dit il y aura essai puisqu'il n'y a pas d'action rappelez-vous de l'Ecosse France il y a sûrement un essai à l'Ecosse France mais il pose la question essai ou pas essai t'as pas d'image valable tu l'accordes pas si l'arbitre à l'Ecosse France aurait dit y a-t-il une raison valable de ne pas accorder l'essai et l'essai aurait été accordé on n'en arrive pas l'arbitre vidéo qui ne veut pas revoir des images parce que c'est le commentateur qui a vu en premier le geste illicite comme en premier chip je ne pense pas catholicien c'est la mode de terre mais oui on en parlera toujours de ses actions mais bon c'est comme ça c'est difficile parfois à accepter contre ton équipe mais j'ai tendance à penser qu'un jour ce sera pour ton équipe non mais après c'est vrai que là c'est un match de championnat mais il faut quand même avouer que si là on est en finale de top 14 ou en demi-finale de coupe d'Europe peut-être qu'on en parle un peu plus et il y a un peu plus de polémiques bien sûr que oui merci messieurs merci à toi merci Théophile merci Max je ne sais pas s'il est encore dans la rédaction Max Lémy de nous attend on retrouve dans kick-off rugby bien sûr kick-off rugby le vendredi matin maintenant c'est la nouvelle émission donc profitez-en tenu par Théophile Harlet personne qui est en régie aujourd'hui mais qui est habitué du plateau aussi à troisième mi-temps d'ailleurs Basile a été catastrophique à ses pronostics Basile il a poursiqué 38-12 pour Montpellier je l'avais écouté 52-7 je crois j'ai mis des mecs LG il y a aussi poursiqué Louis Carbonelle tout nu qui faisait coucou bon Louis Carbonelle Louis Carbonelle n'a pas passé la meilleure après-midi de sa vie à Mayol il y en a passé d'autres bien plus belles en tout cas à Mayol mais oui et aussi 45-12 pour Bordeaux dimanche je me suis même tapé Louis Carbonelle et elle sifflait à Mayol sur une pénité je dis ça pardon Louis Carbonelle quand même sifflait sur une pénité enfin voilà à Mayol oui merci messieurs allez merci à toi à samedi prochain pour Live La Grande Mêlée et vendredi matin du coup pour la nouvelle émission Kick-Off Rugby et si vous voulez le voir le premier épisode est disponible sur Rugby Rama le deuxième arrive donc vendredi matin merci à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501